bonjour mes élèves aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon d'orthographe le titre c'est le féminin des adjectifs en e i s e et accent grave re au début on va faire un petit rappel c'est quoi l'adjectif l'adjectif est un mot qui précise le nom il s'accorde avec le nom ou un pronom en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel exemple une belle robe une c'est un déterminant belle c'est un adjectif et robe c'est un nom le nom robe son genre c'est féminin et son nombre c'est singulier automatiquement l'adjectif belle s'accorde avec le nom robe le deuxième exemple ils sont grands alors il c'est un pronom personnel c'est la troisième personne du pluriel sans c'est le verbe être conjugué au présent et grand c'est l'adjectif vous voyez bien à la fin de l'adjectif il ya la lettre s c'est le signe du pluriel l'adjectif grand ça va s'accorde avec le pronom personnel il en genre masculin et en nombre pluriel et on va découvrir la leçon d'aujourd'hui on va lire cette phrase il ya une immense étendue blanche déserte la banquise je répète il ya une immense étendue blanche déserte la banquise observez bien les mots qui sont soulignés quelle est leur nature ce sont des adjectifs bravo alors déjà dit que les adjectifs qui sont soulignés sur quel nom apporte il des précisions alors cherchez moi le nom oui bravo le non c est tendu une étendue son genre c'est féminin regardez bien et son nombre bien sûr c'est singulier alors les adjectifs et s'accordent avec ce nom en genre bien sûr et un nombre immense blanche déserte si je change le mot étendu par espace vous voyez bien la différence un espace au lieu de une étendue alors il y a un immense espace blanc désert la banquise vous voyez ici que le nom espace est un nom de genre masculin automatiquement les adjectifs s'accordent avec ce nom on commence par l'adjectif blanche qui est devenu blanc déserte qui est devenu désert on a enlevé la lettre e et vous voyez bien l'adjectif immense n'a pas changé il reste identique je retiens à partir de cet exemple on dit que le féminin d'un adjectif se forme le plus souvent en ajoutant un e à la fin l'adjectif masculin plus un e donne un adjectif féminin c'est la règle je répète l'adjectif masculin plus un e à la fin nous donne un adjectif féminin exemple un ciel gris ciel c'est un nom son genre c'est masculin masculin gris c'est l'adjectif il s'accorde automatiquement avec le nom une chemise grise chemise c'est un nom son genre c'est féminin grise c'est l'adjectif vous voyez ici on a ajouté la lettre e à la e à la fin parce que l'adjectif s'accorde avec le nom qui est féminin quelquefois le féminin est identique au masculin exemple un parc immense une étendue immense alors vous voyez bien l'adjectif immense est identique au masculin le nom parc son genre c'est masculin quelquefois le féminin est différent du masculin on va voir ça dans ce petit tableau on a les noms masculins et les noms féminins les noms masculins qui se terminent par e ir ou x leur féminin à la fin il y a un e u s e l'exemple suivant moqueur moqueuse heureux heureuse les noms au masculin qui se terminent par e r au féminin prennent un e accent grave r e à la fin comme léger la même chose a eu au masculin au féminin devient elle exemple nouveau nouvelle nom masculin à la fin comme neuf comme neuf devient neuf f change par ve et non masculin au débit aux x comme roux change aux x on la change par aux y double s e rousse et le nom en masculin qui se termine par aux x aux féminins aux c'est eux doux 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 tous les noms en masculin à la fin de thé et comme secret devient au féminin secrète d'un accent grave t e et le nom on masculin à la fin et t comme cadet à la fin il y a euh double t e Mais, à la fin, vous voyez, lorsqu'il y a une consonne finale double, à la fin, une consonne finale qui est doublée au féminin, alors, au masculin, il y a seulement une seule consonne, comme bas, basse, gentil, gentil. Alors, on a essayé de doubler la dernière consonne, bon, bonne. Et maintenant, on va passer à faire un petit exercice. Compléter les groupes nominaux en mettant l'adjectif au féminin. On va essayer de compléter les groupes nominaux en mettant un adjectif, mais on doit ici faire attention. L'adjectif sera au féminin. Alors, un beau garçon, une fille. Et ainsi de suite. Essayez de lire bien ces groupes nominaux et travaillez doucement. Je vais vous laisser quelques secondes pour faire cet exercice. C'est très facile, à mon avis. Est-ce que vous avez terminé? Alors, il faut faire attention, non? Bravo. On corrige. Un beau garçon, une belle fille. Un espace vert, une plante verte. Vous voyez ici, vert devient verte. On a ajouté un E, puisque c'est le féminin. Mais pour l'adjectif beau, on a changé l'adjectif par belle. Un grand bureau, une grande table. Alors, grand devient grande. On a ajouté un E. Un homme sérieux, une femme sérieuse. Bravo. Un pantalon court, une jupe courte. Et à la fin, un meuble bas, une table basse. Merci mes élèves et à la prochaine leçon.